Je ne sais pas vraiment quoi dire d'Acadie. L'Acadie... Tu penses que le peuple acadien existe? Le peuple acadien, franchement, je ne sais pas. Je trouve qu'on a parlé de peuple acadien et on a parlé de Québécois. L'Acadie, colonie française pendant plus d'un siècle, est cédée en 1713 à l'Angleterre, qui déporte ses habitants. Après avoir été déporté par ces maudits anglais, on est revenu sur nos terres. Et on a tout recommencé. La déportation, c'était un mot qui voulait dire quelque chose, c'était presque comme le déluge. Pour nous autres, les jeunes, je te parle lorsque j'avais 12-13 ans. L'Acadie, mot disparu de la carte du monde, en dépit du retour des Acadiens sur la terre natale. C'est toute la même gamique, sauf que les Acadiens sont beaucoup plus assimilés que les Québécois, du moins sur le Montaigne. Ils ont peur bleu que les Français se réveillent. Ils ont peur d'être juste en dehors de leur emploi. Ils ont peur de donner l'égalité aux Français. Je pourrais continuer comme ça ici. La population, ça va être. À 40% français. Je suis exigeant que la récente déclaration du premier ministre Robichaud, quant à la reconnaissance de la langue française au Nouveau-Brunswick, soit mise en buqueur sans tarder. Au cours de cette manifestation, mesdames et messieurs, nous présenterons une copie du rapport L'Orlando. L'harmonie qui existe, c'est un autre que les francophones acceptent de ressembler aux Anglais. Ça se limite à ça. Sans ça, il n'y a pas d'harmonie. C'est plus compliqué que ça. Maintenant, il y a une chose que je dois demander. Tous les membres de mon conseil comprennent l'anglais, et je demande que vous confiez vos remarques à l'anglais afin que nous puissions tous comprendre ce qui se dit. Ok ? Peux-tu que nous direz en français ? Non, je voudrais que vous le direz en anglais, s'il vous plaît. Je voudrais que vous le direz en anglais. Ok. Adressez vos remarques au président. Je voudrais vous demander si vous permettez moi de voir mon rapport en français. Non, je ne peux pas comprendre l'anglais, et tous les membres de mon conseil comprennent l'anglais. Anne-Marie. He speaks pretty good English. Well, I couldn't translate exactly my text in English. Well, I couldn't understand your French, either. That's the problem of bilingualism, I believe. Well, when You're going to a bilingual university, you should be able to tell us. Well, the University of Moncton is officially a French university. Oh, I see. I didn't know that. Je n'ai jamais rentré dans un local où il y avait autant de gens qui se moquaient de moi. Autant d'anglais, tu veux dire? En fait, on était comme des accusés dans un tribunal. C'est ça l'atmosphère qui règnait au sein du conseil de vie. Je n'ai pas envie de faire face à Jester, c'est l'amour dans la classe, mais je voudrais le dire, qu'un student est aussi un social membre de la province, du pays et du monde. Je ne sais pas ce qu'un social membre, mais parfois j'ai envie de lire la vidéo. Je sais pas pourquoi j'ai même dit mon nom en anglais, Tabaroua, tu vas assez tanné, mais ils ne nous respectent pas. Premièrement, peut-être parce que nous-mêmes, nous ne nous respectons pas. Je me rappelle pas celui-là, parce que c'est un point que nous ne nous respectons vraiment pas. C'est quelque chose... Je comprends pas comment est-ce que tu pourrais décrire ça. J'étais à l'hôtel de ville, j'ai parlé anglais. Je sais pas si j'ai honte. Je n'ai pas honte, parce que je considère que si j'étais à l'hôtel de ville, puis j'ai parlé anglais, j'en suis pas forcément responsable, parce que j'ai été justement, j'ai été colonisé. Mais j'ai plus du tout envie de rester, de me récoloniser. Je peux pas dire qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, ce soir, mais je crois que, ben au moins, ben il y a quelque chose à faire. Je sais pas qu'est-ce que je peux faire, mais je crois qu'on devrait y penser. Parce que, quand même, c'est une injustité sociale flagrante. La cause, ça fait longtemps qu'elle est perdue. Moi, je comprends pas comment ça n'a pu être élevé par l'impire, puis de mer, qu'on a chié toute leur vie, eux autres, pour nous élever. Puis quand on a notre décoré, ils vont dire bye-bye, puis ils vont dire bye-bye, puis ils vont dire merci, puis s'en aller. Moi, je comprends pas ça. C'est peut-être sentimental, mais je le comprends pas. Parce qu'eux autres, ils se sont battus. Ils ont été obligés d'endurer les curés, toute la maudite pagaille, au lieu de s'en aller à Montréal, vivre avec les gros jupons, puis nous ont envoyé à l'université, puis quand on a notre diplôme, on va dire bye-bye papa, bye-bye maman, on s'en va, thank you very much, on va faire la vie de nos testeurs. C'est ça qu'on fait, au fond. Les statistiques, c'est dans les machines. Laissez-les dans les machines. Toi, t'es un homme, puis tu sais qu'est-ce que c'est qu'un homme. Il y en a plusieurs facettes, un homme. Le juif, là, ce que je reste, moi-là, il a pas parlé un mot d'anglais pendant deux mois, je t'aurais juré qu'il parlait rien qu'anglais. Il était sur la brosse, puis il parlait français. Là, les tests, puis les statistiques, ils auraient jamais ressorti, ça, ces affaires-là. C'est des choses de même. Il y a des choses que tu connais pas, faut que tu les connaîtes en agissant. D'accord. T'as pas dans le temps. C'est l'impossible qu'il faut que tu fasses. Pas le possible. Le possible, les autres le font à tous les jours. Ça que t'es sûr de faire, là, ils font tout. Mais c'est ça que t'es pas sûr de faire qu'il faut que tu fasses. Là, tu vas avoir une vie qui va valoir la peine. Mais je trouve que ça vaut pas le coup. Ben c'est ça. Ben c'est là qu'il faudra que tu le fasses. Là, fais-le. Moi, je suis pas d'accord avec les règles, je crois que ça vaut le coup. Tu crois que le fait de combattre la France... Bon, je vais dire fondamentalement, au fond, je pense que ça vaut pas le coup. Mais c'est impossible, moi, je vais essayer de paraître. Une minorité, oublie pas ça. Puis ce que la majorité nous accorde, c'est une faveur qu'elle nous fait. Va du coup! Va du coup! On a nos droits quand même! Des trois minorités dans la déclaration des droits de l'homme, ils n'ont pas l'air. Il va te répondre, là. Les faveurs, ici, qu'on n'a jamais eu. Il n'y a jamais eu de faveurs. Attention à tes mots! Attention à tes mots! Écoute, vous de parlez, attention à tes mots. Écoute, la tête de cochon, disons qu'on la laisse à l'extérieur. Mais du lichage, là, il n'y en a trop eu, là. Puis on veut pas que tu nous prêches le lichage ici, à soir. Écoute, c'est pas du lichage qu'on a fait hier. Je te parle pas d'hier soir! Je te parle pas d'hier soir. T'as dit que c'était une faveur lorsqu'on avait quelque chose, parce qu'on était une minorité. Écoute! On est avant tout citoyens canadiens, puis on a le droit de vivre. Oui, mais eux, oublie pas qu'ils sont plus normales. Hé, m'en fout! M'en fout! M'en fout! Quand il est appuyé de 15 ou 2 000 marcheurs comme hier soir, puis il peut même pas accepter de parler 5 minutes en français, ça vaut pas la peine d'y traiter. D'accord, parce que je vais essayer... Il faut que t'es considéré comme des cochons de sang-là. D'accord, mais ça... Si l'affront qui a été fait au maire de Jôme, tu fais partie du code criminel fédéral, l'affront qui a été fait aux 4 étudiants qui sont allés, il était pas codifié, mais en tout cas, il était là. De toute façon, la marche en soi n'a rien donné, justement, parce qu'elle a peut-être été trop calme. Qu'est-ce que c'est, le pire? En m'arrêtant sur la colline, dominant le Val-de-Grand-Pré, J'ai cru de revoir Évangéline Marchand d'un pas mal assuré Pour toi, les acadiens, ça n'existe pas. Moi, avant ça, je disais ça, j'aimais pas me dire acadienne, puis depuis que les acadiens sont allés en France avec tout, on a tellement parlé de l'acadienne. Ça fait chaud au cœur. Non, mais il me semble que ça existe, l'acadienne. Oui, j'aime me dire acadien. Jéographiquement, ça existe. Au rang de moi, mon Acadie, c'est le pays qui m'a donné le jour. Il faut se dire une chose, moi, je suis Québécoise, mais je crois avoir des Acadiens. Je suis au Québec, quand je suis au Québec, je pense aux Québécois, puis quand je suis en Acadie, je me dis, oui, ça ressemble peut-être un peu aux Québécois, ça, c'est différent, mais il reste que je m'occupe de cette cause-là, tu sais, je ne vois plus dans le moyen que je peux. Ça touche les gens. Ben, écoute, à cause des Acadiens? Ben oui, ça me touche assez qu'une Québécoise ne prenne pas. Ben, exactement, la même chose, ces gars-là, ils se sont révoltés à un moment donné, puis ils ont dit, c'est assez, le merde-jose, de nous insulter comme ça. Puis ils sont allés porter la teinte de cochon. Je ne suis pas d'accord, ce geste-là était ridicule en soi, mais ça va peut-être faire penser à certaines gens, par exemple, qu'on est tannés de se faire insulter, nous autres, les Français. Qu'on soit Québécois, qu'on soit Acadiens, qu'on est tannés de se faire insulter par une race qui ne soit pas supérieure. L'insulte que le merde-jose nous a fait à l'hôtel de l'Hôtel de l'Hôtel de l'Hôtel, c'est aussi pire que recevoir une tête de cochon. Sauf que ça ne fait pas partie du code criminel. Les Anglais vont commencer à dire, les Français de première fois du Québec, si on vient d'ici, puis ils viennent nous insulter. C'est ça qu'ils disent. On insulte les Français? Non, non, les Anglais. Ben, écoute, quand ils nous insultent, on les insulte. On répond à l'insulte par les... Elle s'en retourne au Québec. Elle a vraiment une nation, puis où l'on parle de français. Mais nous autres, en Acadie, on n'est pas dans la même situation. Ce n'est pas la même chose. Moi, que je m'en parle et puis que j'écrive à Acadien, mais qu'est-ce que ça veut dire, Acadien, auprès de la masse des gens? Ça ne veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Et puis on n'accepte pas ça. Tiens, t'es un Canadien. Point. Mais avant tout, je suis un Canadien. Un Canadien français ou un Anglais? Un Canadien français. Un Acadien ou un Canadien? Est-ce que tu dis Acadien ou Canadien? Ben, je dis tout le temps un Canadien français. Bon, un Canadien. Je pense qu'en ce qu'on a joint le service de la dernière guerre, ils nous ont pas demandé de voir un Acadien ou ils nous ont demandé... On est un Canadien. Pas même Français ni Anglais ou Tannic, on est un Canadien. Mon pays en moi, c'est le Canada. Un Acadien ou un Canada? C'est le Canada. Mon pays pour moi, c'est le lieu où je pourrais me développer en tant que francophone ou je pourrais développer ma personnalité propre. Tant de même temps, je sens pas du tout que je peux le faire au niveau de Brunswick. Puis un Canadien, ce que je sens que je peux le faire, c'est au Québec. Ben, disons que c'est l'Acadie avant le Québec, parce que je trouve qu'il y a... C'est quoi un Acadien? Mon pays, c'est le Québec, il n'y en a pas d'autres. Puis je suis québécoise, puis j'ai plus besoin de chercher mon identité, je l'ai trouvée, mon identité. Puis vous croyez que c'est évident? Ça peut pas... Il faut que ça se fasse. Si ça se fait pas, là, hein, c'est la mort de tous les francophones. Tu crois que c'est une bonne chose que Québec, c'est pas vrai? Je crois que c'est une bonne chose, mais il y a le problème des minorités. Les minorités, il va falloir qu'ils choisissent. N'oubliez pas votre Acadie, c'est le pays qui m'a donné le jour. Mangez dans tous les francophones, mangez dans tous les francophones, mangez dans tous les francophones, Mangez dans toutes 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 les francophones. Ça fait 200 ans que les Acadiens lichent. Ça fait 200 ans. On a fini. Il y a pas des réveils, il y en a pas souvent. Ça se donne qu'on a eu un réveil. On a eu un réveil. Laissez-nous, droit à ton balot. Un jour, on me promène tout le long de la rivière. Dans mon chemin rencontre, la plus belle fille du village. Dans mon chemin rencontre, la plus belle fille du village. Je l'ai pris par sa main blanche, je l'ai emmenée à l'embrage. L'amour, c'est la plus belle chose qui peut exister quand on peut la voir. Tu me maries pas bientôt, je ferai bien du canard. Je mettrais le feu partout, je mettrais le feu dans le village. Je ferai passer le loup dans le verbe au cœur. Je ferai sauter le petit bœuf dans tout le jardinage. Le village, c'était surtout des hommes forts, qui se tiennent boute, qui travaillent, le fret, le vent, la mer. À Caracate, presque tous les gens sont sur le bord de la plage tout le temps l'hiver comme l'été, ils se promènent du abé. C'est où j'ai toute l'affaire. Pour moi, c'est ça que j'aime. dans le village. Ils sont retournés parce qu'il y a quelque chose comme ça. L'atmosphère, c'est plus que les gens. Ça se définit pas. Les vieux de 40 ans, ils savent ce qui serait la vie. Alors, ils veulent installer une bonne religion qui va être capable de te ramasser pour 60 ans. Alors, à 6 ans et 10 ans, 12 ans, le démon va arriver. Alors, toi, tu y crois vraiment, tu l'attends. 12 ans proches, le démon s'en vient. À 16 ans, tu vas avoir des tendances vers le mal. Puis le péché mortel va te surveiller. Tu fais attention, c'est Satan, ça. Alors, toi, tu arrives à 12 ans, puis ça arrive comme de fait qu'il te l'avait prédit. Là, là, Satan, mon Dieu. Là, le sexe, puis là, le mal, puis là, les vols, puis le viol, puis le rapine, toutes les affaires. Alors, toi, au lieu de t'accuser, tu te dis, ça fait raison. Tu te dis, la religion, ça fait raison. Mais si tu continues dans le mauvais chemin, tu te dis, c'est de ma faute pour un bout de temps. Tu te dis, ah, je suis faible. Je me rappelle, quand on allait arranger la confession, tu sais, pas là, tous les trois semaines encore qu'on mourante les deux. Tu sais, moi, on mettait en disant la loi du hasard, ça se pourrait être, c'est quand tous les trois fois que tu pourrais mourir en état de grâce, enfin, toute l'affaire. Mais à force de rester dans ton mauvais chemin, comme on dit, tu finis par penser comme tu vis. Alors là, tout d'un coup, là, tu te dis, puis surtout avec, que tu vois, avec la télévision qui te dit qu'il y a beaucoup de monde qui font de travers, tu sais, que certains importent tout. Alors, au lieu de chercher le mauvais compagnon, tu te dis, j'en suis un, alors tu y vas, tu te lances dans le temps. Il est interdit de parler français au foyer Eventide de Moncton, règlement pour les résidents du Eventide Home. L'usage du français n'est permis au foyer, sauf dans votre chambre lorsque vous avez de la visite. Ceci est un foyer anglais. Les académiens sont tout simplement très dociles, ils sont habitués à se laisser manger la laine sur le dos. Ils sont tellement habitués que pour eux autres, c'est devenu chose normale. Ils ne s'en rendent même pas compte à des moments donnés. Alors, c'est notre travail, je crois, les étudiants, de faire s'en rendre compte qu'il y a des injustices qui existent et qu'il faut qu'ils revendiquent leurs droits. Sur le plan humain, est-ce que c'est, franchement, est-ce que c'est humain de vouloir sauver les académiens? Est-ce que c'est humain de vouloir les maintenir francophones? Je le demande. Moi, je vais rester français. T'as bien même, puis je suis ici, là, je suis français. Je suis française, je veux parler française, bien, je ne veux pas me parler français à toute seule. Non. Puis si j'ai à Montréal parler français, à tous les fois, j'ai envie de parler français ou je ne sais pas où, ça me tannit. surtout que, disons, pour ceux qui vont rester puis qui vont être nidiocs, qui vont ni parler français ni parler anglais, je trouve que c'est très injuste pour eux autres parce qu'au fond, disons, pour même, nous, on vit dans une... on est dans une situation très angoissante. On ne sait pas si on est acadien, si on peut parler français, on essaye bien, mais on n'arrive jamais à traduire ce que l'on voudrait écrire ou dire. On ne peut pas le faire. c'est qu'on n'est pas la personne qu'on aimerait qu'on ait en réalité, on ne peut pas la refléter. Comment on doit la refléter? C'est en parlant et en écrivant puis on ne peut pas le faire. Alors, je trouve que c'est une injustesse à chaque individu. C'est ça, vous n'êtes pas des enfants, ça vous parle. mes parents étaient acadiens et puis j'espère de mourir acadiens. Mon nom est le blanc, c'est pas white. Je veux dire, ils conservent un français, jusqu'à nos jours, ils l'ont conservé. Mais dans le fond de même, est-ce qu'ils pensent que ça vaut la peine de le préserver un français? Ben, c'est pas que ça vaut la peine de le conserver, mais c'est pas qu'on a l'énergie de le tuer non plus. On est ce qu'on est, hein? C'est possible, c'est pas possible, je le sais pas, moi. Mais les français ne l'ont jamais demandé non plus. Il n'y a jamais un seul Christ de français dans toute la province qui a demandé d'avoir un percent français. un homme qui demande ce qu'il veut, il n'y a pas d'esclaves qui ne veulent pas l'être. C'est pas vrai, ça, Michel. Il n'y a pas d'esclaves qui ne veulent pas l'être. Il y a un gars qui se tient de bout qui n'est jamais slave. Il le tue, mais il moure libre. Le peuple, il valorise le français, il valorise l'anglais. Non, c'est pas vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, Michel. Tu vas aller parler en anglais, par exemple, au magasin chez nous, quelqu'un arrive et il parle anglais. Ils viennent me chercher et ils disent, viens, parle anglais. Tous les gens sont épatés parce que moi, je peux parler anglais et parler français. Tu ne choisis pas d'être agilé. Regarde, à Caracate, il y a 99% des gens qui sont français parce que je ne suis pas grand à être acadie. Bon, puis je l'ai su dernièrement, la même chose. Bon, les procès sont tous en anglais. Pourquoi? Parce que le procureur est anglais. Ils ont demandé à un avocat, ils ont dit, est-ce que tu sais ça, toi? Mais je veux dire, ma situation et des choses de même. Pourquoi les gens ne le demandent pas, alors? Parce qu'ils sont lourds. Parce qu'ils sont lourds. Parce qu'ils sont lourds. C'est pas parce qu'ils sont lourds. Oui, parce qu'ils sont lourds. C'est pas parce qu'ils sont lourds. Les Acadiens ne sont pas plus lourds que l'autre. Oui. Parce que tu ne suis pas d'accord du tout. Non, non, oui. Dis pas les Acadiens. Parle de l'élite. Parce que c'est toujours l'élite qui est lourds. L'élite est lourds, d'accord? Tout le monde est lourds. Tu ne veux rien dire à part que vivre avec. Si tu ne peux pas vivre avec les Français, mais en parlant de l'élite. Qui veut garder ta culture, Un Acadiens met de l'argent et ils vont faire rester Français pendant 2000 ans. Aussitôt que ça serve, il n'y aura plus rien, ils vont disparaître. Les Grecs, ils ont été battus, détruits. Ça ne servait plus rien à parler de Grecs parce qu'ils ne voulaient plus vivre. Alors, ils ont changé de langue. Puis les Latins, la même chose. Est-ce qu'ils ont changé volontairement? Non, non, non. C'est inconscient. Ils veulent vivre. Ça fait qu'ils ont été à Rome. Puis ils ont pris le latin. Puis quand le latin a été détruit, il n'y avait rien que les prêtres qui le prenaient. Puis le reste de la masse, c'est mieux de parler le joual parce qu'en joual, tu gagnes ton pain. Ça fait le français puis ça fait l'anglais. L'histoire du palais, tu les apprends par la même parce que moi, je te dis faire, qu'est-ce qui est arrivé? Je vais te dire, qu'est-ce qui est arrivé? D'accord, j'ai tordu le bras d'une fille pour venir au palais du Jusoté. Je suis pleinement d'accord. J'ai fini par l'entraîner là. Mais une fois qu'elle a été rendue là, c'est elle qui criait le plus fort puis qui était la plus révoltée. C'est qu'il y a une certaine coquille à casser. Puis une fois que les Acadiens ont cassé cette coquille-là, ils freinaient pourquoi? Ils tueraient le Mère Jones, ils tueraient le premier ministre. Je crois qu'on peut les aider à casser la coquille. Ils vont la casser, cette coquille-là. Ils sont en train de le faire. Hé, t'as plus de barbe! Non, mon cher. Moi, je dis que les Acadiens, les Acadiens qui ont organisé la marche, ils ont beaucoup travaillé, mais ils étaient si purs. On aurait d'avoir pas trois Québécois, pas un maudit Québécois à la marche. C'est simplement naturel que les Acadiens savent de l'aide des Québécois. Deuxièmement, s'ils organisent une marche l'an prochain, j'aurais pas besoin d'un maudit Québécois pour l'organiser. J'aurais assez d'Acadiens pour le faire. J'en suis convaincu. Pour la première fois, d'accord, ça prie des Québécois pour être avec nous autres. Comment tu m'as pas le seul qu'il y avait pas un maudit Québécois là-dedans? D'accord, mais j'en trouverai d'autres. Ils vont toutes crisser leur camp. Pourquoi qu'ils vont crisser leur camp au Québec? Parce qu'il y a plus d'argent au Québec. C'est des Français, c'est des Français, puis des Français. Puis des Français d'ici, à tout moment-là. Ça, c'est tout à fait français. C'est-à-dire que je sais pourquoi je me battrais, mais moi, je crois pas là-dedans, alors j'arrête de me battre. Les Français, ils voyons rien. Pour moi, je revendique pour du français. Je sais que si je vais à l'hôtel de Ville gueuler pour du bilinguisme, d'abord, je crois pas au bilinguisme. Si je vais à l'hôtel de Ville gueuler pour du bilinguisme, eh bien, je sais que j'en obtiendrai pas. Puis même si j'en obtenais, je me demande ce que ça va donner. Je saurais probablement pas qu'on le fasse. Je sais pas s'il y a de la place pour ça. Je fais ça pour montrer aux Québécois que, justement, l'utopie de croire qu'un Canada, le fédéraliste tel qu'il conçoit Pierre-Éliott Trudeau, par exemple, c'est une utopie. Je fais ça pour montrer aux Québécois que le bilinguisme, c'est de la bouillie pour les chats. Qu'il est temps qu'ils se déniaisent, les Québécois. Ici, ce qui se passe, c'est une assemblée des loyalistes, des maritimes. Les loyalistes, ce sont les Anglais. Et puis les loyalistes sont repartis au Nouveau-Brunswick, puis en Nouvelle-Écosse, Halifax, et puis Moncton, ici. Ce qu'ils veulent, c'est que tous les Canadiens français des maritimes redeviennent sous l'armement de la reine, que tout soit pour la reine, qu'on devienne, comme on dit, des Anglais. Les étudiants ici sont ici ce soir parce qu'on veut protester contre ça. Qu'est-ce que c'est l'unité? C'est l'unité. Certains anglais-speaking extrémistes claiment le statut de compter pour l'anglais, et c'est l'unité pour l'anglais. L'unité de l'anglais. Extrémisme produit l'unité. L'unité d'unité extérieure produit l'unité d'unité 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 d'unité. Je ne sais pas ce type de Canada je vais avoir. Je ne le rejeite un Canada et un anglais. Je veux et je espère un Canada et un canadien. Notre objectif principal est de protéger tous les canadiens anglais de leurs droits de travailler dans l'anglais. C'est l'unité d'autre et l'unité d'unité effic gerçek en Canada. Je veux te dire que les mêmes droits Sous-titrage MFP. Si on voit qu'il y a un peuple qui est en voie d'anéantissement, puis que le seul moyen de le sauver, c'est par la violence, bien moi je suis pour la violence à ce moment-là. Même si ça ne me plaît pas. Si je deviens politicien, ce soit parce que réellement je crois à une cause, puis je considérerais que j'ai un rôle à jouer là-dedans, et qu'on a besoin de politiciens, donc je me ferais politicien. Mais fondamentalement, si le peuple à lequel j'appartiens était beaucoup plus affirmé qu'il l'est, je deviendrais probablement artiste. Artiste sous quelle forme, je ne sais pas. Peut-être écrivain, par exemple. Je déteste les révolutions pour les révolutions. Je les déteste. Je déteste les gens qui veulent faire couler du sang pour faire couler du sang. Je déteste les gens qui veulent faire du chahut simplement pour faire du chahut. J'admire ceux qui font des révolutions en vue d'atteindre quelque chose de beaucoup plus humain. Chaque fois que je regarde l'île, je veux y aller. Je ne veux jamais plus y aller. Je suis rendu à 21 ans, puis l'île, je la vois, il y a des grandes plages blancs, d'un beau, ça qu'ils m'ont dit, alors je la vois comme ça. Il y a du bois partout. Il y a deux-trois moutons sauvages qui se promènent. Elle est longue, un mille, un demi-mille de l'âge. Puis ça, c'est mon île. Il me semble que si je serais là-dessus, je sentirais que je suis coupé du monde. Je vais faire tout ce que je veux. Tu te demandes, est-ce que j'ai le droit? Alors tu choisis, tu peux avoir le droit ou pas. Tu choisis, il n'y avait pas le droit. Je n'ai pas le droit. Parce qu'il y en a d'autres aussi qui veulent y aller sur l'île, mais eux autres, ils ne peuvent pas y aller. Pour te donner la chance d'y aller. Alors, vas-tu y aller? Je ne sais pas. Il y a un cercle vicieux. Parce qu'on est français, on ne peut pas avoir d'argent. On ne peut pas avoir d'argent parce qu'on est français. Ça tourne en rond. On recherche, on ne peut pas avoir d'argent parce qu'on n'a pas assez d'instruments. Puis on ne peut pas avoir d'argent parce qu'on ne peut pas avoir d'instruments parce qu'on ne fait pas assez de recherches. Alors ça tourne en rond encore. Alors nous autres, on a décidé de prendre un des points. On va prendre le point économique. Puis on va le régler. Ou dis-moi, on va essayer. Puis à partir de ça, là, on peut faire d'autres choses. Ça avait tué que l'Université du Nouveau-Brunswick... Nous autres, on a plusieurs plans. Moi, je voyais pourquoi l'Université de Moncton devait augmenter les fraises correctives parce qu'elle n'avait pas d'argent. Mais quand tu te demandes pourquoi l'Université de Moncton n'a pas d'argent, c'est parce que l'Université de Moncton est francophone qu'on n'a pas d'argent. Cet argent-là était à l'Université du Nouveau-Brunswick, l'Université anglaise. Puis on arrive, puis nous, puis on demande de pouvoir avoir des subsides supplémentaires pour une université qui est en train de se construire. Puis ils ne veulent pas nous le donner. Tu vas au campus de UNB, puis tu vas au campus de Moncton, tu n'as pas besoin de chiffres. Tu as des bâtisses. Une chose dont j'étais conscient, c'est que l'Université de Moncton, ça faisait seulement 4 ans qu'elle existait, puis UNB, ça faisait une centaine d'années, puis ça faisait une centaine d'années que le gouvernement donnait des octrois UNB, puis que l'Université de Moncton n'en avait pas. C'est ce que j'ai pensé, c'est ce que j'ai pensé, c'est ce que j'ai pensé, c'est ce qui est le plus grand-class dans la vie de l'Université, qui était en train de se construire en 1785. C'est ce que j'ai pensé, c'est ce que j'ai pensé, c'est ce que j'ai pensé, c'est ce que j'ai pensé. C'est ce que j'ai pensé, c'est ce que j'ai pensé, c'est ce que j'ai pensé. Les Québécois au moins constatent qu'ils font face au même maudit danger, puis qu'ils prennent conscience de ce danger-là. Puis si l'histoire des Acadiens, ça ne va servir qu'à justement démontrer aux Québécois le danger qui peut les menacer, ça, ça va déjà le coup. Puis si ça tombe à terre, qu'est-ce qui arrive après? Ah bien là, c'est comme je t'ai dit, il n'y aurait pas assez de place dans les journaux pour mettre les manchettes. À Caracate, il n'a jamais parlé qu'on était pauvre, à moi qui brûle le quai, aux Nouvelles-Nationales. Hein? Bon, tu les écouteras demain soir, qu'est-ce qu'ils parlent? L'Égypte attaque et l'autre, il y a un problème en Égypte. Alors là, ils vont le dire. Tant qu'ils ne s'attaquent pas, ils ne parlent pas qu'il y a des problèmes. C'est vrai, ça. La Radio-Canada, elle marche avec les événements. Elle marche avec les faits. Quand tu donnes une tape à une autre, là, ils disent, oh, les deux gars se battent. Mais tu peux te battre pour 10 ans avec des paroles, puis ils n'en parleront jamais. Comme ça, c'est très important, cette... C'est diminuant que tu perds pour rien. Comprends-tu? C'est de la politique qu'on veut faire. On ne veut rien prouver. On veut simplement... Avec la politique, tu prouves rien. Tu joues aux échecs. Écoute, comprends-tu? On ne met pas de bombes. On s'occupe de bombes politiques. Mais la manière que ça morda, c'est que c'est une agonignante. Ils donnent la morphine. C'est ça, notre université. C'est de la morphine. On nous tient à aller. Puis le Québec, il dit, regardez, à Montaigne, il est encore dans l'université. Il reste quatre briques. Alors, on gagne tout de suite ou qu'on perd pour tout le temps. Mais ça non plus, il ne faut pas en parler. Il faut faire la tactique pour le prouver sans le dire. On ne veut rien prouver, mais il faut que ça saute aux yeux. L'année passée, pour la grève, tout le monde était d'accord, devait être au début. Tu te rappelles, il a fait un gros discours, les applaudissements, les écrits. J'ai compris pourquoi est-ce que je me battais quatre mois après. Alors, c'est absolument normal. Tu comprends-tu? Il en a pris les paviers en essai en samedi. Puis samedi, puis dimanche, personne ne savait pourquoi. Donc, personne ne pouvait être d'accord. Déjà, c'est un pas. Il ne pouvait pas être d'accord sans le savoir. Les gars étaient maudits. Ils ont frappé dans les portes jusqu'à quatre heures du matin. D'autant dire, non, mystère. Alors, les gars commencent à se poser des questions. C'est déjà quelque chose. Puis d'ailleurs, on a répondu, il y a un professeur qui s'est élevé, puis il m'a demandé « Pourquoi vous n'avez pas réuni le professeur avant d'occuper, il y a eu moyen de nous rencontrer, puis de là, de là. » J'ai répondu « Pour vous rencontrer, il fallait occuper. » Alors, je reste assis. Je lui ai dit « Imaginez-vous que si pour rencontrer le professeur, il faut couper un pavillon, qu'est-ce qu'il faut faire pour rencontrer le gouvernement fédéral. » Là, ils ne sont pas maintenant plus à ce qu'il y a. J'ai dit aussi au professeur que si il réussissait à communier conjoint, à prendre le pouvoir avec les étudiants, c'est-à-dire en s'unissant, pour une fois, dans le Canada, il y aura une université qui appartient vraiment aux professeurs, aux étudiants. Si le gouvernement nous donne 32 millions pour construire des édifices académiques, ils pourront emprunter 20 millions pour construire le reste, donc au fond, on vaudra 50 millions. C'est bien simple. Il a dit « Ah, cool. » Si le gouvernement nous donne 30 millions, on va être capables de procéder 50 millions. En emprunter, 20 millions, parce qu'on pourra, avec un capital de 30, tu peux emprunter 20 000. 20 millions. Non, bien, en fait, c'est des chiffres approximatifs. Est-ce qu'on est prêts à tenir deux semaines, s'il le faut, par exemple? Hier, le Michigan, j'avais dit que c'était des gars qui étaient prêts à tenir ici pour deux ans. Je ne sais pas si je vais en faire. Est-ce qu'il y a deux semaines, mais deux mois, il faut. Est-ce qu'on est tous prêts à faire ça? On ne parle pas de temps. Est-ce que c'est qu'on dit un mois, un an, ça démoralise. On va faire une journée par une journée, puis on va y aller. Mon vieux, ça fait 20 ans que je vis, moi, puis je n'ai jamais pensé que je le vivrais. Je continue à avancer pareil. C'est un moment donné. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501